L'autre question que vous avez posée, c'était sur la troisième dose. Il n'y aura pas d'impact de la troisième dose sur le pass sanitaire. C'est-à-dire que si vous avez votre pass sanitaire, que vous alliez prendre votre rappel ou non, vous garderez le bénéfice du pass sanitaire. Le port de ce type de masque par la population non malade et n'ayant pas voyagé dans les zones à risque n'est pas recommandé car son efficacité n'est pas démontrée. Aujourd'hui comme demain, je l'ai déjà dit, une personne asymptomatique qui se rend dans des lieux publics, qui se déplace en transport en commun, n'a pas à porter de masque. Les masques sont inutiles si vous n'êtes pas malade. Portez un masque en dehors de ces situations, vous ne vous protégez pas. La plupart des soignants qui vont contracter la maladie virale ne vont pas la contracter dans le cadre de leur mission hospitalière. Le vaccin contre le coronavirus ne sera pas obligatoire ni pour prendre le transport en commun, ni pour rentrer dans un restaurant et évidemment pour aller travailler. Le gouvernement a fait savoir aussi sur l'intention de ne pas recouvrir au passeport sanitaire. Le passe sanitaire n'est pas fait pour embêter les gens. L'idée ce n'est pas de fliquer les gens, ce n'est pas de les empêcher, ce n'est pas de les trier. Je suis contre ça, je suis contre le transhumanisme. Je suis contre le passe sanitaire pour qui c'est qu'il y a l'école. On n'est pas en train d'entraider un système de tri ou d'élection des gens en fonction d'un statut sanitaire. Le passe sanitaire n'est pas autorisé par la loi pour rentrer au restaurant ou pour rentrer dans une salle de cinéma ou dans un petit théâtre qui ferait moins de 1000 spectateurs. Ce passe sanitaire ne serait donc être prolongé au-delà de la date du 15 novembre. Le 15 novembre ce n'est pas si loin et si nous pouvons nous en passer avant, évidemment nous le ferons.